Le Conseil des ministres 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 Le Moulin moderne du Mali est le premier site visité par le ministre de l'Industrie et des mines. Le Conseil des ministres 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 L'important est la couverture des besoins en consommation du sucre. Au niveau de Soukala SA et de N-Soukala, le ministre Sissé a pu se rendre compte des dispositions au niveau de ces deux unités industrielles. N-Soukala semble être bien prête aussi. Elle va lancer sa production le 7 janvier. A ce bout, enfin, le ministre et sa délégation ont échangé avec les opérateurs de la place. Les mots d'or demeurent la promotion et l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs capables de créer des emplois. Toutes choses qui passent par l'engagement et le soutien des industriels. Le théâtre de l'opération Maliba vient d'être renforcé par le GTA SIGI. Ces hommes vont participer à la concrétisation de la paix dans le nord du pays. Aussitôt arrivé, le contingent a été présenté au PC et a immédiatement reçu des ordres pour l'exécution de la mission sur le terrain. Correspondance de Daouda Zouman Atraori. Après les jetis à Ouaraba et Elou, SIGI vient de s'engager sur le théâtre de l'opération Maliba basée à Gao. Ces hommes formés à Koulikoro doivent aider leurs frères d'armes dans la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire du Mali. Il s'agit pour nous d'aller relever certains. Les missions que ceux-ci étaient en train de faire, nous allons poursuivre les mêmes missions. Donc l'objectif de cette mission dans le Grand Nord, c'est de faire venir la paix. Toutes ces missions se feront dans l'ordre et la discipline. Les forces armées maliennes sont engagées pour réussir ensemble. D'où cet appel de l'adjoint au commandant du théâtre de l'opération Maliba. Maintenant nous sommes dans la phase de l'engagement opérationnel. Donc le vœu que nous faisons ici, c'est que de la même manière dont vous avez pu suivre l'instruction à Koulikoro, que ça s'est bien passé et que vous êtes là, nous espérons aussi que nous allons pouvoir conduire la mission opérationnelle sur le terrain et remplir notre contribution, le temps de notre déploiement sur le théâtre des opérations Maliba. Nous, fils du Mali, nous avons le devoir de tout faire pour que notre pays puisse sortir de cette crise-là. N'oublions pas que nous sommes tous fils du même pays et de la même armée, des forces armées et de sécurité du Mali. Et que c'est ensemble que nous allons réussir notre mission. Le colonel Babi s'est beaucoup apaisanté sur l'entretien des matériels de travail et le port des gilets et autres accessoires de protection. Et voilà, on se rappelle, c'était le 14 décembre dernier et ce jour-là, un attentat visé à la BMS de Kidal et depuis la région a perdu la seule banque dont elle disposait. Il n'y a que des ruines à sa place, des gravats qui ont reçu la visite du gouverneur et des responsables des forces armées du Mali, de l'aménagement et de l'opération servale que de tristesse. Comment Kidal va vivre ? Il faut une aide au ce cri de détresse. C'est lancé par le chef de l'exécutif au régional, le colonel Adama Kamishoko, que nous écoutons au micro de Tchemo Kosagara. Je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances les plus attristées à l'aménagement et à la famille des disparus. C'est des compagnons d'armes qui nous avons perdus et c'est des compagnons d'armes aussi qui sont blessés. Donc pour les blessés, je les souhaite promener l'établissement. Concernant ce que je viens de voir, il n'y a pas de qualificatif. C'est ignoble, c'est inhumain. Et aujourd'hui, la réalité, on ne sait pas comment Kidal va vivre. C'est à travers cette banque que tout le monde s'est ravitaillé. Que ce soit les commerçants, que ce soit les partenaires qui sont là, que ce soit nous, administrations, que ce soit les retraités. C'est à travers cette banque-là, tout le monde avait une certaine satisfaction. Aujourd'hui, nous l'avons perdue. Mais nous demandons aux autorités, les plus hautes autorités de notre pays, de voir comment on peut envisager et pour que Kidal ne soit pas étouffé. Pour que Kidal puisse vivre. Parce que, vous le savez, aujourd'hui, il y a déjà les entrepreneurs qui viennent de commencer, qui ont commencé aujourd'hui les travaux de réhabilitation. Ils auront besoin d'argent. Ils auront besoin de faire des transferts. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une difficulté. Donc, c'est un appel que nous lançons aux plus hautes autorités de notre pays pour nous aider, comment sortir Kidal de cette situation qui nous préoccupe aujourd'hui, nos autorités. Voilà, le chef de l'exécutif régional, le colonel Adama Kamisoko, qui répondait au micro de Chemoko au Sahara. 60 millions de Français FAS seront investis en faveur de la lutte contre le mariage précoce. Ce sera dans la commune de Kondi. Nous sommes dans le cercle de Diré, en sixième région. L'initiative est de l'ONG Association Malienne pour la survie au Sahel et son partenaire aide de l'église norvégienne pour ce faire. Les chefs du village et autres représentants des différentes communautés viennent de signer une convention d'abandon totale de cette pratique. Adama Jimde. A travers cette signature de convention, les différentes communautés de la commune de Kondi dans le cercle de Diré s'engagent à abandonner le mariage précoce. Ici, les filles et les femmes en général ont beaucoup souffert des conséquences de cette pratique. Selon les autorités communales, la lutte contre le mariage précoce a déjà commencé à faire tâche d'huile. Durant sept années, trois mariages précoces ont été annulés par village. Le taux de mariage précoce a été réduit de 70%. Le taux de scolariation a augmenté inversement. Pour gagner ce pari, l'Association Malienne pour la survie au Sahel et son partenaire Aïenne, aide de l'église norvégienne, ont dû débourser 60 millions de francs CFA. Le résultat atteint est à l'image de la stratégie de proximité adaptée. La stratégie qu'AMSS a développée, c'est vraiment la responsabilisation même des communautés. On a fait comprendre aux communautés que le mariage précoce est un fléau qui nuit à la jeune fille d'abord et c'est toute la communauté qui en souffre. Les conséquences du mariage précoce sont vraiment énormes. La mise en œuvre du programme mariage précoce et fiscule exécutée par l'ONG AMSS à travers ses agents de terrain et ses relais, la mise en place des comités communaux et villageois de réflexion, la sensibilisation à travers les radios de proximité, l'information et la formation de différents acteurs a fortement diminué le mariage précoce. Seules les activités du genre peuvent redonner à la femme rurale sa dignité après l'occupation. Et puis c'est communiqué du ministre de l'administration territoriale qui informe de la tenue hier jeudi 26 décembre 2013 dans la salle de conférence de son département de la première réunion de la commission interministérielle chargée de la gestion des réfugiés et des personnes déplacées. Et on prépare à cette rencontre les ministres de la Défense et des anciens combattants de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, des affaires étrangères et de la coopération internationale, de la sécurité, du travail et des affaires sociales et humanitaires, des malais de l'extérieur, de l'intégration africaine et du ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale chargée des affaires religieuses et du culte et du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargées du budget lors du jour de cette rencontre rapportée sur le rapatriement de nos compatriotes qui avaient trouvé refuge au Burkina Faso, au Niger et à Mauritanie suite à l'occupation des régions du Nord de notre pays. La réunion d'hier a décidé de la mise sur pied d'un secrétariat technique chargé de la gestion de tous les aspects liés au rapatriement. Le comité des donateurs du Fonds de solidarité des collectivités françaises à travers les États-Unis de France revient en cette fin d'année de faire oeuvre utile au Mali. Elle a, à travers l'association des municipalités du Mali, offert à 24 communes frappées par la crise de sécurité en 2012 un important lot de matériel. Il s'agit, entre autres, de fournitures scolaires et d'équipements de bureaux. C'est un reportage de Abdrahman Maïga. Le lot est composé de matériel de bureaux et de fournitures scolaires. Cet appui est le fruit de la coopération entre l'association des municipalités du Mali et les collectivités françaises. Par cette donation de 35 millions de francs CFA, les Cités-Unis de France accompagnent une vingtaine de communes des régions de Mopti, de Tombactou, de Gawo et de Kidal dans leurs efforts de développement. Face à la catastrophe que nous avons connue au cours des mois passés, en discutant avec nos collègues et en leur demandant de s'insérer dans notre programme d'appui 200 collectivités du Sud, soutien 200 collectivités du Nord, les collectivités françaises ont réuni des ressources et constitué un fonds qu'ensemble, elles ont confié à notre association Sœur là-bas, Cité-Unis France, pour gérer le fonds. Donc aujourd'hui, c'est une partie de ce fonds que nous avons investi dans l'achat de matériel scolaire et de matériel de bureaux pour 24 collectivités du Nord. Par ces pressants, les Cités-Unis de France appuient également le Mali à réussir le pari de la décentralisation, amorcé en 1996. Et une des conditions de ce processus demeure l'offre de services de qualité aux populations rurales. Cette remise officielle de matériel didactique et de bureaux nous va droit au cœur et nous fait que nous satisfaire. Parce qu'après cette crise qu'on a connue, je vous avoue que tout est à reprendre. Toutes nos écoles ont été dépourvues de tous les mobiliers dont ils disposaient. Ces dons s'inscrivent dans le cadre du projet 200 communes du Nord appui 200 communes du Sud lancé par l'Association des municipalités du Mali il y a d'ici un an. L'initiative a pour but de donner à ces entités décentralisées une plus grande opérationnalisation. Ils ont battu le bavé ce matin de la place de la République au Monument de l'Indépendance. Ces membres du collectif pour la défense de la République manifestaient par cette marche leur exaspération face à la situation confuse qui est reine à Kidal et dans la déclaration qu'ils ont rendue publique à l'issue de leur procession. Ces jeunes qui exprimaient en même temps leur soutien au gouvernement malien exigent la libération sans condition de l'ensemble du territoire national. Ils fustigent toute idée de partition du Mali. Mohamed Vira. Des jeunes regroupés au sein d'un collectif ont battu le bavé pendant deux heures d'horloge. Ils manifestaient ainsi leur soutien aux autorités maliennes dans la gestion de la situation du pays. Les marcheurs demandent ainsi la présence effective de l'armée malienne sur l'ensemble du territoire. Scandant des slogans relatifs à l'indivisibilité du Mali et à la préservation de notre souveraineté, les jeunes patriotes disent non aux négociations avec les groupes armés. Tant qu'ils possèdent des armes en main, il n'y a pas question de négociation. On ne négocie pas avec quelqu'un qui a les armes. Les jeunes ont tout au long de la marche manifesté leur soutien indéfectible aux présidents de la République qui bénéficient d'une légitimité totale. Ibeka, agissant conforme à la volonté populaire, a le droit au soutien de la population que nous sommes en train de témoigner aujourd'hui à l'endroit du peuple malien et de la communauté internationale. Donc c'est le peuple qui a mandaté Ibeka de porter à la connaissance du monde entier que nous sommes attachés à notre unicité, que nous sommes attachés à notre souveraineté et que nous sommes attachés à notre droit de disposer de notre terre et de notre politique. Des figures de la lutte pour l'indépendance de notre pays ont tenu à saluer cette initiative des jeunes. La marche est partie de la place de la liberté au monument de l'indépendance. Sur place, le porte-paroleur du collectif a fait une déclaration dans laquelle il demande la solidité renforcée de la communauté internationale pour la gestion de la crise de l'intérêt malien. Le gouvernement malien qui décide de consacrer 15% du budget national à l'agriculture, une décision qui vise à faire de ce secteur un véritable outil de lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire. L'augmentation du budget du secteur agricole était justement au centre de la deuxième session du comité de pilotage du Fonds national d'appui à l'agriculture. C'est un reportage de Boulama Traoré. Le Mali donne encore un bon exemple en Afrique en consacrant 15% de son budget à l'agriculture. Notre pays va donc au-delà des engagements pris par les chefs d'État et des gouvernements à Mapoto en Mozambique en 2003 d'alluer 10% de leurs ressources budgétaires nationales à l'agriculture. La nouvelle décision du gouvernement malien réjouit les membres du comité de pilotage du Fonds national d'appui à l'agriculture. Réunis pour leur deuxième session, ils réfléchissent à la mise en route de ce fonds. Au Mali, comme dans la plupart des pays ouest-africains, l'agriculture semble être le parent pauvre des circuits de financement classiques. Contrairement au secteur tertiaire et secondaire, qui bénéficient respectivement de 70% et de 19% des financements. Les facteurs qui occasionnent ce paradoxe sont multiples, mais à l'évidence, on note une grande méfiance, voire un déficit de confiance des banques vis-à-vis du secteur primaire, où les risques sont jugés trop élevés. En allant à 15% du budget national à l'agriculture, le gouvernement veut pallier les déficits du financement du secteur agricole. L'engagement gouvernemental contribue également à réaliser les premiers objectifs du millénaire pour le développement, à savoir réduire de moitié la population pour d'ici à 15 ans. L'esprit d'une telle dynamique de multi-acteurs, producteurs, fournisseurs d'intrants, commerçants, banquiers, autorités locales, peut potentiellement entraîner le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture d'entreprise moderne, créatrice d'emplois et génératrice de prospérité. L'exemple malien doit inspirer afin de réaliser l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Dix ans après la déclaration de Maputo, le résultat n'est pas flatteur. Moins de dix états sur la seconde carte qui compte l'Union africaine ont atteint cette barre symbolique de 10% consacrée à l'agriculture. Et nous restons dans le chapitre agricole avec l'ONG Allianz au Mali pour l'environnement, Amel, qui vient d'expérimenter la réciculture à Diaby. Diaby, c'est dans la commune rurale de Sio, dans la région de Mopti. Il s'agit de tester l'association de la culture du riz et l'élevage de poissons sur une même surface. Les deux sites choisis pour cette première année font environ 300 mètres carrés. La première javel du riz à maturité vient d'être coupée par le directeur du projet et les représentants des partenaires norvégiens. Cette innovation s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à l'adaptation aux changements climatiques. Dans la zone sahélienne du Mali, la méthode permet également d'accroître la production agricole et aluétique pour qu'elle atteigne trois tonnes de riz et deux tonnes de poissons à l'hectare commentaire Agali, Ag, Agissa. La riziculture et la pisciculture font bon ménage. Cela vient d'être démontré par l'ONG Amen à Djabi dans la région de Mopti. Cette pratique qui combine la culture du riz à l'élevage des poissons vise à initier 60 paysans des localités de Djabi et Médinakoura aux pratiques de la rizipisculture. Le temps de la première opération qui consistait à récolter riz vient d'être donné. Le coût d'essai a été le coût de maître. On a atteint nos objectifs parce qu'on avait prévu au niveau d'un hectare de fer trois tonnes de riz et deux tonnes de poissons. Nous, nous avons ici cinq étangs qui totalisent à peu près 1150 mètres carrés. Cela nous permet déjà avec les résultats qu'on a ici pour le rendement du riz d'être totalement satisfait. Cette expérimentation sur deux sites a plusieurs avantages. La revue Pisciculture est une activité certes contraignante mais très rentable. Elle permet aux communautés bénéficiaires de s'épanouir. Les populations ont des protéines animales et des protéines vitales. Cela va augmenter la sécurité alimentaire de la région de Mopti et aussi cela permet de lutter la dégagation des terres et surtout aussi une gestion rationnelle de l'eau. La vérification des techniques peut accroître la production d'autant plus que cela va jouer sur le rendement positivement et cela va augmenter le rendement en hectare. Financé par le Royaume de la Norvège, le programme d'une durée de deux mois suscite beaucoup d'engouement au niveau du monde rural. C'est pourquoi l'ONGE Amine reste disponible pour prolonger sa durée en vue d'étendre la technique et d'agrandir les surfaces cultivables à Mopti. Maintenant, cela pourrait être reproduit à grande échelle et pourquoi ne pas penser, rêver d'un programme sur deux ans ou trois ans qui va avoir une enveloppe financière beaucoup plus conséquente et importante. En tout cas, au Mali, ce ne sont pas les potentialités agricoles et piscoles qui manquent. Pour preuve, le cercle de Mopti dispose à lui celle plus de 30 000 hectares mal exploités. Plus de 1 122 000 tonnes de riz à 10 est la quantité que l'Office du Niger se propose d'atteindre dans les toutes prochaines années. Cet objectif a été formalisé et c'était lors du contrat plan 2014-2018 État-Office du Niger exploitant agricole soumis aux membres du comité des suivis. La situation tenue ce vendredi même à ses goûts devrait valider le document dont la mise en œuvre s'élève à plus de 433 milliards de francs CFA. C'est un reportage de Candicilla. Outil indispensable dans l'amélioration des performances de l'Office du Niger, le contrat plan 2014-2018 soumis aux membres du comité de suivi définit les objectifs à atteindre durant cette période mais également un ensemble d'engagements que les différentes parties du contrat plan devraient respecter. L'État, l'Office du Niger et les exploitants agricoles. Globalement, au niveau de ce contrat plan, nous envisageons un programme d'extension de 65 000 hectares et un programme de réhabilitation de 25 000 hectares. À Côte d'Uri, nous voulons faire également des productions maraîchères, d'échalotes, de maïs, de pommes de terre, d'oignons et de tomates. Le coût global de ce contrat plan de la période 2014-2018 est estimé à 483 milliards de francs CFA. Les documents soumis pour validation aux membres du comité de suivi sont relatifs au projet de contrat plan, les options stratégiques et le plan d'action. La réussite du contrat plan dépendra des éclairages et des orientations que vous donnerez pour la conduite des activités à l'Office du Niger. En tant qu'acteurs principaux et partenaires ayant participé avec beaucoup d'ouverture et de partage d'informations pour aider les consultants à la réalisation de ce contrat plan, au terme des travaux, les conclusions et recommandations devront permettre à l'Office du Niger de gagner son pari d'atteindre plus d'1,122,000 tonnes de riz paddy en 2018. C'est du moins l'objectif majeur de ce contrat plan. Plus de 7 milliards de francs CFA en 2014 contre un peu plus de 6 milliards en 2013. C'est le projet de budget de l'IER soumis à l'adoption par son conseil d'administration. Cette augmentation budgétaire de 14% donnera une nouvelle dynamique à la recherche agricole au Mali compte rendu Mamoru Sidibe. Le projet de budget de l'Institut d'économie rurale est estimé à plus de 7 milliards contre 6 milliards en 2013. C'est ainsi que l'IER espère réaliser ses programmes de recherche de façon satisfaisante. Nous avons connu un certain nombre d'événements importants notamment le renforcement de la coopération avec le Brésil dans le cadre de la coopération avec la Chine le développement important dans le cadre de la mise en place du centre de démonstration. Et donc également dans le cadre des changements climatiques notre plus grand projet qu'on a et qui est dans le cadre de la coopération norvégienne a recommencé à travailler dans la zone de Caille et aussi nous avons développé des résultats importants au cours de l'année qui aura un impact sur le futur de l'agriculture malienne. Le budget qui a connu une nette amélioration de 14% est le fruit du partenariat de l'expertise et de la disponibilité constante des chercheurs. Le président français d'administration de l'IER se tient à un moment où notre département impulsionne ouvrir de nouveaux chantiers. Le chantier de la mise en place des instruments pour assurer la gouvernance du programme national d'investissement pluritaire du secteur agricole. Le département a fait le choix d'accélérer la création d'impôts de production agricole et industrielle dans les principaux basseurs de production agricole du pays. Malgré ce tableau reluisant, les administrataires ne doivent pas perdre de vue les contraintes essentielles auxquelles l'Institut d'économie rurale doit faire face. Il s'agit entre autres de l'enterre dans le déblocage des fonds du budget national, des difficultés liées au processus de la hiératisation, l'insuffisance et le vieillissement du personnel de la recherche. Les travaux de la 30e session du Conseil d'administration du fonds auto-rénouvelable pour l'emploi phare se sont unis aujourd'hui au siège de la structure. Phare mène plusieurs activités, notamment le cautionnement et la garantie des projets des jeunes, les exercices impurement budgétaires, ce qui fait ressortir qu'en 2013, le budget s'élevait à 465 millions de francs CFA contre 700 millions en 2014 comme prévision. Yusou Diakiti. Cette 30e session du conseil d'administration du fonds auto-rénouvelable pour l'emploi est essentiellement bidigétaire. Les administrateurs feront le bilan de l'année écoulée et ensuite faire des projections en termes d'activité et de financement de projets. Les administrateurs se réjouissent des réalisations faites en 2013, ce qui les motive à s'intéresser aux perspectives. Le programme d'activité vise non seulement à répondre aux soucis de consolidation des acquis, mais aussi et surtout à développer des actions s'inscrivant dans le cadre de la promotion de l'auto-emploi à travers l'appui à la création des petites et moyennes entreprises et la promotion des entreprises existantes. Toutes choses qui participent efficacement à la lutte contre le chômage des jeunes. Ainsi, en 2014, il est programmé la création et ou le développement de 70 PME-PMI avec la création ou la pérennisation de 150 emplois permanents pour un montant de 170 millions de francs CFA. Dans le cadre du renforcement des entreprises, il est prévu la garantie de 55 entreprises pour la réalisation des marchés dont ils sont adjudicateurs et la délivrance de 180 cautions de soumission. Cette activité favorisera la création de 275 emplois permanents et plus de 825 emplois jours pour un coût global garanti de 700 millions de francs CFA. A titre de rappel, le fonds auto-rénouvelable pour l'emploi garantit les prêts des petites et moyennes entreprises dont le financement ne dépasse pas 30 millions de francs CFA après l'accord d'une banque ou d'un établissement financier pour la réalisation du projet, rassure le directeur exécutif du FAR Cheikhoumar Kamara. Voilà, l'année s'achève donc et tout ce point le point du chemin parcouru excrute l'horizon et c'est dans la même mouvance que la 73e session du conseil et l'administration de l'Institut de prévoyance sociale s'est tenue ce matin ici à Bamako. Le principal point inscrit à l'ordre du jour était l'adoption du programme d'activité du budget qui s'élève à plus de 102 milliards de francs CFA. Ce budget sera reparti entre trois axes stratégiques. Il faut réaliser l'équilibre des régimes, améliorer la qualité des prestations et adapter les structures de l'Institut à ses missions. Rachel Tesougue est allée voir pour moi l'actualité. A la différence de son budget de 2013, le budget 2014 de l'Institut national de prévoyance sociale a été élaboré dans un contexte de normalité retrouvé, caractérisé par le retour progressif de la paix et de la sécurité. Le projet de budget 2014 qui vous est soumis est arrêté en recette à 102 milliards 177 millions 015 764 francs CFA et en dépense à 82 milliards 413 millions 377 mille 141 francs CFA. Avec un excédent prévisionnel de 19 milliards 763 millions 638 mille 623 francs CFA contre 9,7 milliards en 2013, soit un accroissement de 102,65%. Au cours de cette session, il a été également question de la situation de l'assurance maladie obligatoire, dont la faiblesse du taux des recettes au 30 novembre 2013 affiche 6,59 milliards sur un budget prévisionnel de 13,1 milliards. Toutes choses qui préjagent des difficultés pour atteindre l'objectif initial de la fin de l'année. Je voudrais vous demander à présent de procéder à un examen attentif des documents qui vous ont soumis dans le but de formuler des recommandations pertinentes devant permettre à l'Institut d'atteindre les objectifs que vous voudrez bien lui assigner. L'Institut national de prévoyance sociale a pour mission essentielle de recouvrir les cotisations sociales assises sur les salaires des travailleurs et les revenus des non-salariés. Il offre des prestations telles que les allocations familiales et l'assurance vieillesse. Tenu également aujourd'hui ici à Bamako de la 7e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut des sciences humaines au cours de cette rencontre. Il a été notamment question de la construction de nouveaux sièges pour l'Institut. Le bâtiment va coûter quelques 200 millions de francs CFA. Et puis, retenez que malgré la crise sociopolitique qui a marqué notre pays, en 2012, l'Institut avait pu exécuter divers programmes et des recherches sociologiques, par exemple, dans l'office du Niger sur la pauvreté. Nous suivons là-dessus le reportage de Mahamadou Doubière. Quoique frappé par la réduction des ressources consécutives aux mesures de régulation budgétaire imposées par la crise en 2012, l'Institut des sciences humaines a pu mener des activités de recherche. À titre d'exemple, le programme sur l'histoire sociale de la pauvreté en zone office du Niger et le programme décentralisation et territoire axé sur les recherches sur l'intercommunalité. Cette septième session du conseil d'administration permettra donc de relacer effectivement en 2014 les activités de l'Institut des sciences humaines de façon durable. Pour ce faire, les travailleurs bénéficieront d'un budget prévisionnel de 534,320,000 francs CFA contre une réalisation de 503,067,342 francs CFA en 2013. Ce budget comporte une institution de 200,000,000 francs CFA au titre du budget spécial d'investissement pour la construction du siège de l'Institut des sciences humaines. L'année 2014 est donc placée sous de bons auspices en ce qui concerne par exemple l'amélioration des conditions de travail des chercheurs accompagnées par la construction des nouveaux sièges pour l'Institut. Avant la crise, nous étions vraiment partis parce qu'en 2011, nous avions renversé la tendance. Nous avions réussi à faire en sorte que les ressources propres soient supérieures aux subventions de l'État dans le budget de l'Institut des sciences humaines. Mais c'est retombé vraiment avec la cessation des activités économiques. On est retombé très bas et j'espère qu'en 2014, il y aura une reprise de ces activités. Pour mener à bon port toutes les activités de l'Institut des sciences humaines, la coopération française à travers le fond des solidarités prioritaires, soutien entre autres les recherches en sciences sociales et humaines sur le Mali contemporain. Le ministère de la Défense et des anciens combattants procède au lancement de sa semaine de lutte contre la prolifération du VIH de Sida, cérémonie de lancement au cours de laquelle le ministre Soumeilo Boube Maïga a rappelé aux officiers représentants de l'armée de ne jamais oublier de relayer les consignes données par le Haut Conseil de lutte contre le Sida en matière de protection contre la pandémie à Damakoulou Bali. Les autorités en charge de la lutte contre le VIH Sida se lancent dans une mobilisation totale pour diminuer le risque de la prolifération de cette pandémie dans notre pays. L'offre de services qu'elles cherchent est zéro nouvelle à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au Sida et cela sur tout le territoire national de Kayakidal. Pour réussir ces paris, l'armée qui est un service où le personnel est en perpétuel mouvement doit être mobilisé. Les responsables de la cellule de lutte contre le Sida de ce département programment des activités. Rien qu'avec la prévention, on peut sauver 85% de la population et si le Mali a pris l'initiative de soigner plus de 100%, à partir du mois où 85% de la population sera protégée par la population, il sera plus facile de prendre les 15%. Selon le responsable du Haut Conseil de lutte contre le Sida au Mali, l'armée est une cible sur laquelle il faut veiller. Nous avons opté ce mois-ci de donner la dernière semaine à l'armée pour sensibiliser tous les militaires à cause des problèmes de conflits qu'il y a au Mali. Avec les conflits actuels que nous avons, nous avons et l'armée malienne, donc tous les éléments maliens, mais nous avons également une forte présence des militaires de l'étranger qui sont là pour nous appuyer. Donc nous devons prendre toutes les dispositions car dans les régions du Nord, vous avez des régions qui sont fortement précarisées. M. Sen a salué les autorités du pays. Les hommes des services de santé et les ONG qui se battent nuit et jour afin de pouvoir gagner le combat contre la prolifération du VIH Sida. Le ministre Smeilouboube Maïga a rappelé aux officiers de ne jamais oublier de relayer les conseils. Bien dans sa tête, bien dans son corps, tel est le thème retenu par les femmes vivant avec le VIH Sida et Arcal Sida pour l'organisation de leur défilé de mode d'objectiviser et de véhiculer des messages sur cette maladie et combattre la stigmatisation. pour lutter contre le Sida et montrer que cette maladie n'entrave pas la beauté de la femme, les femmes vivant avec le VIH Sida à travers l'Arcade Sida ont organisé un défilé de mode en tenue traditionnelle pour véhiculer les messages des témoignages sur leur souffrance. Nous, femmes vivant avec le VIH Sida sont confrontées quotidiennement aux conséquences des entraînes de la maladie, décès de force, de réputation, divorce, stigmatisation et discrimination. C'est un rien plaisir au monde de vous accueillir pour cette douzième session du défilé de mode traditionnel des femmes vivant avec le VIH Sida. Le défilé du cassement contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH Sida demande de l'ingéniosité et nécessite des actions innovantes. Le ministre de la promotion de la famille, de la femme et de l'enfant et son homologue de l'artisanat et du tourisme ont trouvé que cette mobilisation des femmes séropositives est une victoire psychologique contre la stigmatisation, l'exclusion et le tabou. Aujourd'hui, bon nombre de femmes séropositives maliennes acceptent leur corps malade l'embellissement et vivent positivement leur vie avec le VIH. Au nom de la Première Dame de la République du Mal et au mien propre, je vous remercie pour toutes les actions d'information et d'éducation que vous avez menées et qu'ils démèrent pratiquement aujourd'hui les seuls vaccins disponibles pour arrêter ou tout ou au moins amender le taux de nouvelles infections. Le représentant du ministre de la Défense et des anciens combattants qui est le parrain de cette semaine a réaffirmé le soutien de son département pour combattre cette maladie. La Croix-Rouge-Malienne du Croissant-Rouge veut mieux faire connaître la loi relative à l'utilisation et la protection de son emblème. Elle vient à cet effet d'organiser une journée d'information et de sensibilisation. C'était à l'intention des acteurs clés de l'administration des ONG et de la société civile de Sikasso qu'il s'agit de promouvoir la loi et le respect de son application correspondance d'Odadiakite. Au cœur de cette journée l'information et la sensibilisation des acteurs clés de l'administration des ONG et de la société civile de Sikasso sur la loi relative à l'utilisation et la protection de l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'emblème de la Croix-Rouge est fait pour protéger ou pour indiquer dans des situations de conflits armés que ce soit les blessés que ce soit les employeurs de la Croix-Rouge que ce soit les volontaires qui travaillent sur le champ de bataille. C'est pour les protéger. Ensuite, indiquer en temps de paix que quelqu'un travaille pour la Croix-Rouge ou un matériel appartient à la Croix-Rouge. La vulgarisation de la loi et son appropriation par les acteurs chargés de son application devra contribuer à la réduction des difficultés pour le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans ces interventions en cas de crise. Il nous plaît ici d'inviter l'ensemble des participants à suivre avec assiduité la journée de promotion de la loi 09-08-08 relative à l'utilisation et la protection de l'emblème du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ces emblèmes ayant pour objectif de protéger les blessés malades les civils en temps de conflit armé. L'historique du mouvement international de la Croix-Rouge son emblème les principes fondamentaux et ses missions ont été aussi largement développés au cours de la journée. sport-foot championnat national de rencontres se sont joués hier au compte de la cinquième journée. Le Dioliva Asse s'est imposé 3-1 devant le Devo Club de Mopti et victoire de la S-Réal 4-1 face à Elwidge Daguelok. Le compte-rendu des deux matchs avec Aljou Matina. Véritable démonstration offensive de l'AS-Réal en noir et blanc face à S-Elwidge Daguelok. Les scorpions qui alternent le bon et le moins bon en ce début ont reçu un inscrit 4 buts dans cette rencontre. Pour cela, le Real la pouvait compter sur l'efficacité de son goleador Moussakone Kofi. Des retours de suspension qui signent le triplé. Troisième, sixième sur pénalty et trente-et-une minutes. Malgré la réduction des jaunes d'Elwidge à la vingt-quatre-e minute par l'aïraliste qui vont saler la note par un quatrième but marqué par Cédu Sanogo à la soixante-deuxième minute. L'air du réveil semble ainsi sonner pour l'escorpion. Avec 8 points désormais, l'aïral peut entrevoir la suite avec optimisme. Pendant qu'A-S-Elwidge avec 3 points perd de plus en plus d'espoir dans l'optique du maintien. Autre formation qui aura du mal à se maintenir, c'est bien le débo-clope de Morty. Ainsi, les joueurs se suivent et se ressemblent pour la lanterne rouge qui n'a pas pu tenir la dragée dans ses matchs contre le Joliba Athletic Club victorieux 3-1. Samba Diallo dès la septième minute concrétise la domination des rouges de Bomoko. Dissa Balot d'un joli tir enveloppé à la 31 minute double score pour le Joliba Athletic Club à la pause. Comme si cela ne suffisait pas, les rouges poussent en seconde période et marquent un dernier but à la 61 minute. Un contre rapide du jeu à 3 permet à Amara Malé de s'illustrer. Vers la fin du jeu, le petit relâchement de l'équipe à Jolibis permet au Duboclub de les réduire. La marque Grasse a un but contre son camp Doucement Keïta. Avec 12 points, le Joliba Athletic Club affiche ses ambitions pour les titres. C'est là en présence de son tout nouvel entraîneur, le morocain Shili Abdelazak. Et puis, cette autre nouvelle sportive, un match de gala pour la paix et la réconciliation qui se joue demain samedi. Et ce sera au stade Moudibou Keïta à partir de 16h. Organisé par l'association Maliba, ce match opposera une sélection constituée de footballeurs étrangers à la sélection malienne. L'événement est placé sous le signe du football au service de la paix et de la réconciliation nationale dans notre pays. Et puis, vous n'oubliez pas, cette nuit, en direct de Berge du fleuve Niger, ça s'appelle le Grand Ball de la réconciliation. C'est une initiative du comité Sénégal ORTM, un spectacle populaire aux couleurs de la mosaïque culturelle du Mali. À suivre donc sur nos antennes ce soir. Côté, un radio. Demain samedi, une table ronde spéciale sur le bilan de la campagne agricole 2013-2014. Les invités à cette émission animées par Sératigui Traoré sont de la direction nationale de l'agriculture, le président de l'APECAM, la direction de la CMDT, la direction de l'OHVN, pour tout savoir, sous la campagne agricole 2013-2014. Ne ratez donc pas ce rendez-vous sur la radio nationale. C'est donc demain samedi, 22 décembre 2013, à partir de 10h, et c'est avec Sératigui Traoré. Et voilà, le conseil des ministres s'est donc réuni aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous vous donnerons le contenu du communiqué. Ce sera dans un flash spécial dans notre programme après donc cette édition qui s'achève. Merci de l'avoir suivi demain 10h. Khadija Tukone, Inch'Allah, je vous retrouve pour l'édition du soir. Excellent week-end. Sous-titrage ST' 501